La semaine dernière, j ai lu The Story Grid de Sean Coyne et ce bouquin va vous intéresser, j en suis sur. Qui est Sean Coyne ? C est un editeur qui a travaillé plus de 15 ans dans l industrie du livre et qui dit avoir crée un système infaillible qui permet de savoir si une histoire va fonctionner ou non et sinon pourquoi elle va échouer et comment le corriger. Gros programme ! On s'y met ? Bonjour a tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle video. Avant qu on attaque Sean Coyne, je me dois de vous parler de la campagne de financement participatif de FightForwards. FightForwards, c est le challenge d'écriture gratuit et ouvert a tous que j organise. On est entrain de faire une levée de fonds pour ameliorer son fonctionnement et le rendre encore plus cool. Y a une campagne sur KissKissBankBank ou en echange de vos dons, vous pouvez avoir de la papeterie ou des cours d'écriture super interessants et qui sont normalement beaucoup plus chers. Le lien sera en description, allez y jeter un oeil, je pense vraiment que vous pouvez être interesses par les contreparties que je propose. En plus, ça soutient un evenement francophone d'écriture, allez y faire un tour. A nous deux Sean Coyne que je ne connaissais pas, mais qui m a été recommande par une personne de la communauté Twitch. Par contre, je vous prévins, il va y avoir beaucoup de points théoriques dans cette video. Niveau technique de narration, c est pas forcément evident, donc faites des pauses, visionnez plusieurs fois les passages et accrochez-vous. Pour commencer, Sean Coyne se bat sur 6 questions. Quel est le genre du livre ? Quelles sont les scènes conventionnelles et obligatoires qu on retrouve dans ce genre ? Quel est le point de vue ? Qu est-ce que le personnage principal veut ? Quel est le thème ou l'idée majeure ? Quelle est l'accroche du début, la construction au milieu et ce qu on en retire a la fin ? Ces points, on va les retrouver dans la grille de Coyne qui permet de savoir si votre histoire tient la route ou pas. Mais avant qu on s attaque a la grille a proprement parler, il faut qu on se concentre sur un point, le genre du livre et tout ce qui l implique en termes de conflit, car vous allez le voir que c est important pour utiliser la grille efficacement. Donc vous allez vous demander dans la vidéo, pourquoi elle parle de ca, je comprends pas, on s'en fout. Mais non, il faut regarder jusqu'au bout pour que ca fasse sens. Le genre donc, c est le meilleur moyen de catégoriser toutes les histoires, que ce soit pour les lecteurs, les professionnels du livre, mais aussi pour les auteurs. Car connaitre le genre de son livre va permettre d'apprehender les attentes des lecteurs, connaitre les conventions et eviter les trop grands cliches. En fait, selon Coyne, si on ne respecte pas les attentes du genre dans lequel on écrit, notre livre sera forcement un flop. Pour lui, la definition du genre est la suivante. Le genre est une etiquette qui indique au lecteur ce a quoi il peut s'attendre. Les genres gère simplement les attentes du public. Par exemple, il parle d'un ouvrage policier, qu est-ce qu on attend dans un policier ? Un cadavre, un enqueteur qui va trouver le coupable, certains personnages assez communs, comme quelqu un qui va aider l'enqueteur ou des fausses pistes, etc. Si on a pas ces elements, le lecteur va être confus, voire il va s'ennuyer. Chaque genre a des conventions. Ces conventions, ce sont des elements qui vont faire évoluer l'intrigue, des personnages types ou même des lieux a coté desquels on ne peut pas passer. Imaginez une romance écossaise sans Ecosse, une dark fantasy sans personnages moralement gris ou créatures qui font peur. Ces conventions n'empêche pas l'innovation. On peut prendre ce qui existe et le mettre a sa sauce. Mais un lecteur reconnait l'element de base, il attendait ça du livre et il l'a eu. Aussi, chaque genre a des scènes types. Dans un policier, par exemple, on a la découverte du cadavre, une confrontation avec le meurtrier. Dans la fantasy, ça peut être une scène de bataille, la découverte d'un pouvoir. Coin insiste la-dessus. Les scènes types sont obligatoires pour satisfaire le lecteur et il faut connaître celles du genre dans lequel on écrit. Pour ça, c'est simple, lire les ouvrages dans le même genre que le nôtre et noter leur similitude. Bien sur, il n'est absolument pas question de recycler toujours les mêmes idées, juste de s'appuyer sur ce qui fonctionne auprès des lecteurs et d'innover en lien avec ça. Alors, je vous parle de genre depuis tout a l'heure, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Bah ouais, si vous pensiez qu'on parlait juste des genres comme la romance, le thriller, la fantasy, le contemporain, etc. Vous vous trompez ! Voici le trèfle à 5 feuilles des genres que vous pouvez retrouver sur le site de storygrid. Qu'est-ce qu'on voit dans ce schéma ? C'est qu'il répond a plusieurs questions que pourrait se poser un lecteur. Combien de temps l'histoire va durer ? Quel va être le niveau de réalité ? Ce qu'on peut attendre du style ? Comment l'histoire va être structurée ? Et quel va être le contenu général ? Je pense que la plupart des catégories sont facilement compréhensibles. Il y a peut-être juste la structure qui peut questionner. Qu'est-ce que ça veut dire arcplot, miniplot ou antiplot ? Arcplot, c'est la structure de la plupart des histoires que vous voyez publiées. Un personnage qui a un objectif, qui rencontre des conflits, il est proactif et est transformé a la fin. C'est ce qui est le plus commun, parce que c'est ce qui se rapproche le plus du lecteur. On voit notre vie ainsi, on se sent proche du héros, on est embarqué rapidement dans l'histoire. Pour le miniplot, on a un héros qui est plus passif, qui évite les confrontations avec le monde extérieur, mais qui intérieurement se bat pour sa survie. C'est pas de grandes quêtes qu'on observe, mais plus un cheminement intérieur, qui n'est d'ailleurs pas forcément résolu à la fin. On peut avoir des questions qui restent en suspens. Et enfin, l'antiplot. C'est un peu un pied de nez à toutes les structures d'histoire qui existent. On y retrouve souvent les ouvrages absurdes, pas forcément de réalité, pas de causalité, pas de temporalité. Les personnages ne dépassent jamais les conflits intérieur ou extérieur et restent comme ils sont. Si vous avez déjà lu du Beckett, vous savez de quoi je parle. Pour cette vidéo, on va parler de l'artplot, étant la structure la plus répandue. Après, les autres points sont plutôt simples, mais ce qui est intéressant, c'est les catégories qu'on retrouve autour des différents genres. Par exemple, dans la catégorie actions, vous avez l'aventure, la montre, le duel et les pics. Chaque catégorie a des sous-catégories, qui sont ainsi expliqués dans le livre de Coyne et qui vont représenter le conflit externe principal de l'histoire. Pour rappel, dans une histoire, vous avez le conflit interne, ce qui va changer a l'interieur du hero, et le conflit externe, quelque chose de tangible que va devoir affronter le hero. Par exemple, dans aventure, on va retrouver des histoires ou c'est un monstre qu'on va devoir affronter, comme les dents de la mer, ou c'est l'environnement lui-même qui est source de danger, comme gravity. Dans les pics, vous allez avoir les histoires ou le hero doit s'elever contre un tyran, comme dans Star Wars, ou des histoires ou le hero doit affronter quelqu'un qui veut détruire la société, comme Batman. Ce serait un peu trop long de tous les faire, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur chaque sous-genre pour que vous sachiez dans quelle catégorie vous êtes. Car ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on comprend ce que chaque catégorie implique. Par exemple, dans l'horreur. Ce qui peut arriver de plus grave à un hero n'est pas forcément la mort. Parfois la mort est même un cadeau, tellement la situation qu'il expérimente est horrible. On va retrouver des scènes très impactantes émotionnellement, comme la scène où le hero est à la merci du méchant. Dans ce genre de livre, la force de l'antagoniste est la clef de tout. Et l'une des spécificités, c'est que la source du mal est profondément mauvaise. On ne peut pas le raisonner. Le méchant n'a pas d'autre objectif que de faire le mal. Et dans le genre de l'horreur, on retrouve 3 sous-catégories. L'étrange, où la source du mal est explicable, on a un alien, un monstre ou un tari psychopathe, comme Jason dans Vendredi 13. Ils sont tangibles et n'ont d'autre but que de semer le chaos. Le surnaturel, le monstre n'est pas réel, c'est la qu'on va retrouver les fantômes ou les esprits qui possèdent une maison et font vivre un enfer à la famille qui habite à l'intérieur. Et l'ambigu pour finir, on va garder le lecteur dans le flou en ce qui concerne la source du mal ou la santé mentale du hero va être mise en doute. On retrouve l'exemple dans Shining, bien sûr. Chaque catégorie a des codes. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes qui sont mis en place, même si on retrouve la base commune qu'est le genre de l'horreur. Ca, c'était pour le conflit externe principal, ce qui est tangible et qui va pousser le hero a se bouger les fesses pour que la situation soit résolue a la fin. Mais pour comprendre la grille de coin, il faut encore qu'on parle des genres de conflits internes. On va etre plus rapide, pas de panique, il y en a que 3. La façon de voir le monde, le hero va voir le monde différemment a la fin de l'histoire. La moralite, le hero va avoir un changement de principes moraux ou d'ethiques. Le statut, le hero va changer de position sociale. Le conflit interne de votre hero va etre determiné en fonction de ce qu'il desire. Gardez bien a l'esprit. Dans une histoire, on a toujours une quete externe, comme trouver l'epet magique, mais aussi une quete interne dont le hero n'est pas au courant et il s'en rend compte dans un moment clé. Dans les 3 catégories de conflits internes que je vous ai donné, il y a des sous catégories. Ouais, ca pouvait pas être aussi simple que ca. Par exemple, dans la façon de voir le monde, on va avoir l'education ou on voit un changement dans la façon de voir la vie, qui était sans but et prend du sens. La maturite ou on a un hero naif qui ne va plus l'être. La révélation ou on passe de l'ignorance au savoir. Et la désillusion, qu'on comprend assez bien je pense. On passe de la croyance en quelque chose, comme des valeurs, par exemple, a la désillusion. Dans la moralite, on va avoir la punitive, ou on a un hero qui va faire des mauvaises choses et être puni a la fin. La redemption, le test, ou la volonté va être soumise a la tentation. Et concernant le statut, on va avoir le pathétique, ou un personnage faible va tenter de s'elever et échouer. Le sentimental, ou le faible va gagner en dépit de tous les pronostics. Le tragique, ou le hero fait des erreurs qui entrainent sa défaite. Et l'admiration ou un hero s'eleve au-dessus de la masse sans faire de compromis. Vous avez plein d'evolutions possibles pour le hero, mais c'est bien d'être conscient du type d'evolution qu'il va avoir et de penser a le rendre concret dans son livre. Vous avez remarquer que tous les conflits internes traitaient d'un passage. Le hero est différent a la fin du livre par rapport au début et il y a une transformation. Ok, top Christelle, on a bien travaillu le genre, les conflits externes et internes, mais a quoi va nous servir tout ça ? Eh bien, je vous propose qu'on s'intéresse à la grille de coin. Enfin, je vous l'affiche et on va la passer en revue ensemble pour etre sur que vous comprenez bien tout. Deja, le genre externe, c'est ce qu'on a vu tout a l'heure, le genre principal ainsi que sa sous-catégorie. On peut avoir un thriller sous-catégorie serial killer par exemple, comme dans le silence des agneaux qui va etre notre exemple jusqu'a la fin. Quelle va etre la convention du thriller ? La vie. Et pour s'en souvenir, je vais jouer avec tout le spectre positif comme negatif. Ca, ca va etre dans la rubrique valeurs externes en jeu. Pour le silence des agneaux, lorsqu'on va analyser les phases de la vie, on va penser a la perte de conscience, a la mort et au destin pire que la mort, que la damnation. Ensuite, le genre interne. Dans notre exemple, ca va etre la désillusion. La désillusion, je le rappelle, c'est le passage de l'état de croyance a celui de désillusion. Le spectre de la valeur interne en jeu sera du coup la croyance aveugle, la croyance justifiée, le doute et la désillusion. Et ensuite, on passe aux scènes et aux conventions obligatoires. Qu'est-ce qui rend un thriller si angoissant ? Le fait de savoir qu'on est en sécurité nulle part, qu'il y a des méchants a l'oeuvre partout, et qu'en plus, on est souvent seul pour affronter cela. Il n'y a plus de tribu pour nous protéger. On vit chacun dans des appartements, sans connaitre nos voisins, avec une famille éloignée sans doute. Et puis le monde est chaotique. De moins en moins de vrais contacts humains, un environnement qui nous ecrase avec toutes les informations, les technologies, et j'en passe. Le thriller, c'est ca. Un individu au milieu d'un monde complexe qui vit au bord de la limite humaine tolérable et qui triomphe d'un adversaire envahissant. Au fond, c'est un peu notre histoire a tous, le thriller. C'est ce qui fait qu'on l'aime. Clarisse Sterling affronte Hannibal Lecter, mais nous, on affronte la réalité. C'est ca comme expérience que recherche le lecteur. Et une fois que t'as pensé a ca, tu sais quoi mettre dans ton roman en faite. Quelles vont être les scènes ou les conventions qui vont nous montrer tout ce qu'on a dit avant en respectant les codes du thriller ? Le crime qui va arriver rapidement et qui va devoiler quelque chose a propos du mechant. Mais pas n'importe quoi. On parle ici d'un mcguffin. C'est quoi un mcguffin ? C'est ce que désire le méchant. S'il l'obtient, il gagne. Et d'une manière ou d'une autre, le premier crime du thriller va nous montrer cela subtilement. Ensuite, y a plein d'autres conventions, comme le fait que le méchant va prendre l'affrontement avec le héros de manière personnelle. Pas forcément au début, mais le crime va escalader et devenir personnel. Aussi, on va avoir des indices, des fausses pistes. Et un element qu'on a tendance a rajouter maintenant, une fausse fin. C'est-a dire qu'on pensait que c'était terminé, que l'affaire était résolu, mais non. Deuxième fin qui arrive et qui peut être bien plus tragique. Bruce solo fait souvent ca, tu penses que l'histoire est terminée et le héros s'en sort plus ou moins bien. Mais la boum, une porte qui était restée ouverte et que t'avais oublié le rattrape et il est foutu. Et il fait garanti. Il est également possible d'emprunter des éléments a d'autres genres, comme l'horreur. Dans l'horreur, le méchant est bien plus intelligent ou puissant que le héros, tellement que l'écart semble insurmontable. Dans le thriller, c'est un peu plus equilibré, même si c'est vrai que ca l'est moins que dans le policier par exemple. Ensuite, on a le point de vue. La, c'est plutôt clair, utilisez le je, le i, le l, parfois on utilise le tu, a vous de voir, je pense que ca se passe d'explications. Et enfin, on termine par l'idée principale ou le thème, c'est quelque chose qu'on ne connait pas forcément lorsqu'on écrit le premier G, mais il s'agit du message que vous voulez transmettre au lecteur. Vous en avez forcément un. On a tous quelque chose a dire qui dépasse la simple distraction d'écrire un livre. C'est pas forcément un grand truc, comme la paix dans le monde, c'est bien. Si on prend l'exemple de Shining, de Stephen King, le message c'est « Les abus narcissiques peuvent détruire toute forme d'amour ». Ce message doit tenir en une phrase et vraiment parler de l'essence de votre livre. Qu'est-ce que ca donne la grille complète pour le silence des agneaux par exemple ? Je vous mets l'exemple de Coyle. On voit que les premières catégories sont remplies et ensuite vous retrouvez le développement des conflits externes ainsi que les péripéties qui vont amener cela. Le premier acte, on voit passer de la vie à l'inconscience, on va avoir l'element déclencheur, la complication, la crise, le climax et la résolution et ce que ca a amener comme conflit interne. On retrouve ainsi toute l'intrigue du silence des agneaux en suivant le parcours externe et interne de l'heroine qui fait sens a travers ce qu'on connait du genre. Tout est cohérent et ca c'est la recette du succès selon Coyle. C'était très dense, j'espère que vous avez tout compris. En gros, retenez l'importance de connaitre son genre, de maitriser le conflit externe et interne du hero et je pense que vous avez l'essentiel. N'oubliez pas la campagne de financement participatif de FightForWords. Chaque donation peut payer concrètement une option supplémentaire pour le site. Grâce a ceux qui participent, on aura un challenge francophone ultra stylé. Merci d avoir regarder la video. N'oubliez pas le petit pouce en l air. Je vous dis a la semaine prochaine. Ecrivez bien. Bye !